Rendons-nous à Bandoukou, où elles sont plusieurs ces associations féminines à œuvrer dans le social. Les femmes de ces associations ont été distinguées à l'occasion de la journée de valorisation des associations féminines de Bandoukou, initiative de la direction régionale de la femme de la famille et de l'enfant, en collaboration avec les associations des femmes de la région du Gontougo. Quatre femmes ont bénéficié de chèques qui leur permettront de mettre sur pied des activités génératrices de revenus. Le compte rendu de notre correspondant Anisie Kouadio. Bani Fatumata et Sadogo Awa, veuves, qui aujourd'hui par la force de la vie, sont devenus les piliers de leur famille qui s'occupent de leurs enfants, sans grands moyens. A côté d'elle, Kangute Adyamaria, abandonnée par son conjoint, s'occupe seule de ses enfants. Elle contribue à la prise à charge de sa mère, victime d'AVC, tout en prenant sur elle également la prise en charge médicale de son fils, victime de deux accidents de leur circulation. Touré Mariam vit en location dans une maison inachevée, avec son mari en situation de handicap et leurs enfants. Ces quatre femmes vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Elles reçoivent des chèques offerts par la direction régionale de la famille de la femme et de l'enfant, en collaboration avec les associations et groupements de femmes du Gontougo et de Bondoukou, avec le soutien de M. Bamba Salia, fils et cadre de Bondoukou, qui représentait le ministre Bena Kouassia Jumani. Je m'engage à poursuivre ces efforts en faveur des femmes, que l'automisation des femmes est essentielle. La solidarité dans laquelle la Côte d'Ivoire est engagée nous interpelle tous. Nous devons accompagner les mesures du gouvernement. Rendre service à ces femmes, ce n'est pas beaucoup, mais c'est un geste significatif. C'est au total la somme de 100 000 francs que chacune d'entre elles a reçus, afin de mettre sur pied une activité génératrice de revenus pour s'occuper de leurs familles respectives. Avec ce l'argent-là, même s'il est venu un peu pour avoir 6 au bois pour mes enfants, donc je remercie tout le monde. Ce sont également cinq ONG qui oeuvrent depuis plusieurs années dans la protection et l'éducation des enfants et l'autonomisation de la femme, qui posent des actions sociales d'envergure en faveur des populations vulnérables, qui ont été également distinguées. Cette distinction nous permettra de travailler mieux pour faire booster le Gontougou. Cette journée, organisée par la direction régionale de la famille, de la femme et de l'enfant, avec les groupements et associations de femmes de Bondougou et du Gontougou, avait pour objectif de mettre en lumière le leadership et les réalisations des femmes de Bondougou, tout en soulignant l'importance de continuer à soutenir leur émancipation et leur participation active dans tous les domaines de la société.